La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La manchette des journaux parus ce vendredi, Rémi Quotidion nous parle de la mission secrète d'un DG pour le compte d'Amadouba concernant l'opération débouche d'opposants. Le journal nous apprend que des proches de son co sont démarchés. En tout cas, entre Boune Abdallah et Amadouba, c'est la guerre, titre qui barre la une du journal Le Témoin, qui parle de Tassaro dans le Beno et souligne que face au débauche de ses délégués par l'actuel Premier ministre, l'ancien PM riposte au vitriol. C'est la guerre totale entre les deux hommes, renseigne ce journal. Nom d'une bataille, titre pour sa part Le Quotidion, relativement toujours à Amadouba et Boune Djon. Cinq délégués régionaux de Djon 2024 débauchés par le pouvoir. Pour l'ex-PM, le candidat de Beno cherche vainement à acheter ses délégués. Yor Yorbi titre le divorce entre Boune Djon et Maki définitivement acté. Une accusation d'achat de conscience des délégués de Djon 2024. Dans l'info, Djon démoli Amadouba et Beno Bokouyakar. Depuis quelques heures, le Sénégal est témoin de pratiques huboex orchestrées par le camp du candidat Amadouba, qui cherche vainement à débaucher les délégués régionaux de la grande coalition Djon 2024. Le candidat de Beno Bokouyakar cherche désespérément à acheter la conscience des délégués de Mohamed Boune Abdallah Djon, avec de l'argent et des promesses de promotion professionnelle et d'acquisition de biens fonciers, nous informe ce journal. Pendant ce temps dans Welfe Quotidien, Sonko déroute ses alliés. Concernant la candidature de Bassir Udiomay, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal, le journal enquête titre le ton des manœuvres. PASTEF a changé le braquet pour espérer desserrer l'étau de l'État. Pour Amadouba de PASTEF, le combat contre Macky Sall, ce n'est plus un combat de la force. Et pour Momodousi Albert, les actions de Sonko dans le passé étaient liées à un contexte de procès d'Aguissar, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Mais Sud Quotidien parle de silence coupable de l'opposition relativement au changement à la Sénat, blocage des rapports de corps de contrôle, violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, entre autres. Cependant, BESBI, le jour, s'entretient avec le candidat de GAMIGORI et titre Fadel Annamar. Pour lui, il faut dépasser ce système, mais pas par le conflit. Et parle du quatrième pouvoir qu'il propose. Pendant ce temps, dans le journal Le Soleil, GAMNAGO, QG de l'ONU, la sphère, abrêtant toutes ces entités inaugurées hier par le président, 34 agences onusiennes au Sénégal logées dans ce complexe bâti avec toutes les commodités et alimentées à 80% en énergie solaire, nous apprend ce journal. Dans l'As, Macky Sall bombe le torse toujours sur la transformation de GAMNAGO en une ville moderne. L'équation du fonds de jeu de Macky titre pour sa part l'Observateur, qui souligne que le président est face au défi de la mobilisation des ressources. Dans Tribune, pendant ce temps, le CNRA projette encore de fermer ZikFM et Scent TV. La Scent TV reste la seule chaîne à avoir dans toutes ses émissions de grande audience. Les ténors de la coalition au pouvoir et dans Rémi Pupol, l'on s'intéresse à Bilou, qui livre ses secrets concernant la danse, musique, Fatal Mofofo, histoire de chœur, entre autres. Au-delà de ses chorégraphies parfaitement maîtrisées, ce jeune est en train de marquer ses empreintes dans la musique sénégalaise avec son nouveau clip tangal featuring Sidi Diop. Il s'est entretenu avec Anna Tchao dans ce journal. En sport, dans le journal Stade de Koulibaly dépasse Jouf et vise Tony pour parler de l'équipe nationale top 10 des plus capées de l'histoire. Jacob se crêpe en qui défie l'orgue PSG. Vendredi, des lions maniés pour débloquer son compteur. Et Sounolom nous informe que Regreg met en garde Bombardier et Monance en disant que lorsque l'arbitre sifflera, il va déployer tous les moyens pour le battre. Et c'est ce qui m'en font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.